... Bonjour chers internautes de Evidence TV, bienvenue dans votre flash info du jour. Tout de suite, le développement. ... Neuf agents de la police nationale ont été arrêtés dans une affaire d'escroquerie. En effet, au mis en cause, il est reproché d'avoir détourné 200 millions de francs à liquidité après avoir saisi une valise contenant 600 millions de francs CFA. La valise en question était entre les mains de Maliens. A Dakar, 600 bâtiments sont menacés d'effondrement. L'alerte a été donnée par le ministre des infrastructures, Elmalin Djaï. Le ministre pointe entre autres causes le non-respect des normes minimales de construction, la mauvaise qualité des infrastructures, des bâtiments et des matériaux de construction. Parlons sport à présent avec le ministre des sports, Khadidjien Gueye, qui a remis le drapeau national aux athlètes sénégalais, qui vont prendre part aux Jeux olympiques. Elle en a profité pour souligner l'importance des valeurs olympiques et nationales. Les JO de 2024, qui se tiendront à Paris, vont ouvrir officiellement ce vendredi 26 juillet. À l'international, le président Bassir Diomai-Fei a été invité en Chine par le président Hai Heng Ping. Depuis Paris, où il s'est rendu pour assister à l'ouverture des JO, le président sénégalais devra se rendre à l'extrême-orient pour honorer son homologue chinois. C'était tout pour votre flash d'information sur Evidence TV. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada